Je m'appelle Nicolas Goud et j'ai le plaisir de travailler avec Christina. Je suis la personne qui organise tout en arrière-plan. Et parfois, je parle aussi à Christina en public, comme maintenant. Donc, Christina est capable de faire ce pourquoi elle est ici aujourd'hui. Donc, elle peut faire les choses pour lesquelles nous l'aimons tous ce temps. Merci beaucoup, Christina, d'être ici. À chaque fois, je suis extrêmement touchée par votre présence. Comme vous le dites, vous êtes ici pour apporter la conscience à notre planète. Maintenant que tout se passe bien, permettez-moi de commencer par vous demander que c'est vraiment un moment où il est parfois très difficile de trouver une distance intérieure par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. C'est un grand défi. Christina dit quelque chose de très sage. Elle a dit qu'il y a différentes manières d'arriver à cette distance intérieure. Voudriez-vous nous en parler ? Lorsque nous voulons nous éloigner, tout revient à notre conscience. C'est vraiment ce qui est le plus important de tous, comment nous nous sentons. Cela a un impact sur ce que nous faisons et comment nous faisons les choses. Cependant, si nous ne distançons pas dans notre état de conscience, nous devons adopter une approche différente. Nous devons fermer nos corps émotionnels. Ce qui n'est cependant pas la solution, parce que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes des êtres émotionnels. Lorsque nous fermons notre corps émotionnel, nous ne sommes que des robots. Mais ce n'est pas ce que nous sommes vraiment. Par conséquent, nous devons améliorer notre conscience. Chaque fois que notre conscience change, notre perspective change. La perspective sur la façon dont nous percevons les choses. En d'autres termes, notre propre vérité change. Il n'y a pas de vraie vérité, si vous voulez. Cependant, nous pouvons juste voir un peu de cette vérité avec notre conscience. Selon notre niveau de conscience, notre vérité sera différente. Cette vérité n'est en fait qu'une perspective. En plus, nous dissolvons toutes ces couches que nous recevons. Lorsque nous nous incarnons ou que nous importons de vie antérieure, nous nous rapprochons de ce que nous sommes vraiment, de notre noyau. Nous, les êtres humains, sommes basés sur l'amour. Vous ne vous rendez pas toujours compte que, pourtant, par nature, nous sommes basés sur l'amour. Quand on n'est plus capable de ressentir l'amour, quand on a le sentiment de ne plus pouvoir y accéder, cela n'a rien à voir avec le fait que nous ne sommes plus cet amour. Cela a plutôt à voir avec le fait qu'il y a tellement de couches que nous ne sommes plus capables de ressentir cet amour. Mais ce que nous sommes vraiment est quelque chose qui ne disparaîtra pas. En d'autres termes, cela ne dépend que de savoir si nous avons pu ressentir cela ou non. Pour revenir à ces couches, ce ne sont que des concepts dont nous pensons qu'ils sont la vérité et qu'ils nous aident à nous identifier plus étroitement avec eux. Nous croyons alors que c'est ce que nous sommes. Et par conséquent, ces liens avec ce que nous sommes réellement deviendront moins clairs. Mais nous sommes toujours amour. Et l'amour est la force qui guérit tout, y compris notre monde. Toutes ces choses que nous avons dans ce monde et qui sont étranges ne sont causées que par le manque d'amour. Ce manque d'amour a été créé parce que beaucoup de gens ne peuvent plus ressentir l'amour. Et puis, ils sont incapables d'agir en conséquence. Le résultat est ce que nous voyons dans le monde en ce moment. Dès que les gens recommenceront à se connecter à l'amour, cela changera. Parce que si nous ressentons, alors nous agirons automatiquement en conséquence. On peut aussi agir en amour. Si ce n'est qu'une théorie dans nos têtes, alors nous ne pouvons pas la ressentir. Mais cela rend les choses beaucoup plus compliquées. Quand nous le ressentons vraiment, alors nous le ferons automatiquement. C'est pourquoi notre conscience est si importante. Elle décide de la perspective que nous adoptons concernant nos actions. ce que nous faisons et comment nous le faisons. Si nous modifions notre conscience, nos vibrations et fréquences changeront également parce qu'ils sont connectés. Si nous augmentons nos fréquences, nous sentirons que nous nous sentons mieux. Nous nous sentirons à l'aise. Nous serons à nouveau pleins d'espoir. Et ce sont des choses dont nous avons désespérément besoin, surtout maintenant. Beaucoup de gens dans ce monde sont actuellement pris dans leur peur. L'état d'esprit dans lequel ils se trouvent ne leur permettent pas d'échapper à la peur. Mais il est possible d'échapper à la peur car nous savons qu'il existe un moyen de le faire. Beaucoup de gens ne le savent pas. ou ils ne peuvent pas imaginer que cela soit possible. De toute façon, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas le faire pour le moment. Mais ces gens qui se sont déjà réveillés, ils peuvent échapper à la peur. C'est notre responsabilité car si nous échappons à la peur et si nous gagnons à nouveau des perspectives positives, si nous aidons d'autres personnes et animaux, alors nous répandons la lumière. nous sommes aussi là pour entretenir la lumière indépendamment des choses physiques qui se produisent dans ce monde. Bien sûr, c'est beaucoup plus facile si tout se passe bien et est paisible. Mais en ce moment, ce n'est pas le cas. Il est donc encore plus important de maintenir la lumière. Et c'est beaucoup plus facile si nous savons que nous ne sommes pas seuls. Partout dans le monde, il y a des gens qui se réveillent et entretiennent la lumière et ils s'incarnent pour apporter plus de conscience à la Terre parce que tout commence avec notre conscience. Cependant, nous ne pouvons forcer personne à se réveiller. Nous pouvons parler aux gens et nous pouvons leur dire ce que nous ressentons. Certaines personnes le comprendront et d'autres non. vous ne pouvez pas changer cela. Ils sont dans un état de conscience différent et certaines choses ne correspondent tout simplement pas à leur état de conscience. Cependant, il y a beaucoup de gens qui se réveillent et qui maintiennent la lumière. C'est notre tâche. Comme je l'ai déjà dit, il y a beaucoup de gens qui sont incapables d'échapper à la peur. C'est pourquoi ils sont incapables de maintenir la lumière. mais ceux qui savent échapper à la peur, ils peuvent maintenir la lumière. Et nous le faisons automatiquement chaque fois que nous nous sentons bien. Lorsque nous faisons du bien aux autres. Chaque fois que nous faisons quelque chose avec des vibrations très élevées. tout ce que nous faisons a une vibration de fréquence. Et le type de vibration dépend de l'intention avec laquelle nous faisons les choses. encore une fois, tout commence avec notre conscience. Si nous regardons et réfléchissons, nous réaliserons l'énergie que nous utilisons dans nos actions. et soit nous l'aimons, soit nous pouvons le changer. Nous pouvons changer notre état d'esprit, notre conscience. plus nous sommes éveillés, plus nous réaliserons ce que nous sommes vraiment. Et ce que nous sommes vraiment ne peut jamais disparaître. Il a toujours été là et il sera toujours là. ce sont juste les couches que nous avons qui nous rendent incapables de le ressentir. Dès que nous nous réveillons, c'est comme un processus. Il existe quelques exceptions à la règle, mais généralement, cela ne fonctionne pas du jour au lendemain. c'est un processus graduel. Et c'est très bien parce que lorsque notre conscience change, notre énergie change aussi. Et notre corps physique doit être capable de suivre notre conscience et notre énergie. Et si nous nous réveillons pas à pas, il est plus facile pour notre corps, notre corps physique de s'adapter. notre corps physique a une conscience qui lui est propre. Il se rend compte quand nous changeons notre conscience. grâce à la télépathie. notre corps physique peut communiquer avec notre équipe spirituelle. Ce n'est pas parce que c'est un corps physique qu'il est limité au niveau physique. est-ce qu'il est limité à la télépathie ? Lorsque nous modifions notre conscience, lorsque nous élevons notre conscience et nos vibrations, alors, par ce seul fait, nous maintenons la lumière dans ce monde. Et maintenir la lumière est quelque chose que nous devons faire en tant qu'êtres humains physiques. nous recevons de l'aide de notre équipe spirituelle, d'autres créatures de lumière, d'extraterrestres positifs. Si nous leur demandons de l'aide, ils pourront nous aider encore plus. Pourtant, ils ne peuvent pas nous enlever tout le fardeau. parce que c'est notre processus. Ils ne peuvent que nous soutenir dans ce processus. Et ce qu'ils peuvent faire aussi, c'est envoyer de l'énergie positive. Mais la façon dont nous, en tant qu'êtres humains physiques, pouvons ancrer la lumière est quelque chose que nous seuls pouvons faire. parce que nous avons un corps physique. En d'autres termes, il y a des choses que nous ne pouvons faire que d'une manière spécifique. Lorsque nous avons un corps physique, cela ne fonctionnerait pas si les choses étaient différentes. Ce n'est pas un hasard si nous sommes physiquement incarnés. Il y a plusieurs raisons à cela et ces raisons varient d'une personne à l'autre. Chacun a ses propres intentions lorsqu'il s'incarne. et ceux qui s'incarnent qui ne veulent pas aider à élever la conscience ont aussi différentes manières de s'incarner. partout, il y a des points lumineux. Chaque fois que nous ancrons la lumière, nous pouvons rendre les autres plus positifs. Ce dont nous avons besoin, il va sans dire que personne ne sait qu'est-ce qui va se passer et ce que l'avenir nous réserve. Et encore, nous devons tirer le meilleur parti de la situation. Nous devons rester positifs parce que la peur, la peur que nous ressentons en ce moment, la peur qui est propagée par les médias, cette peur va nous restreindre. Cela nous empêchera de nous ouvrir vers le divin. Dans ce cas, nous ne pourrons plus ressentir notre intuition. C'est pourquoi il est si important que nous nous échappions et abandonnions notre peur. Les problèmes peuvent continuer à exister, mais les problèmes seront toujours mieux résolus lorsque nous pourrons accéder à notre intuition. Mais nous ne pouvons pas avoir cette intuition lorsque la peur nous ralentit car dans ce cas, nous serons limités. La peur n'est jamais la solution, peu importe ce qui se passe. Notre lumière directrice intérieure est quelque chose avec laquelle nous pouvons également être en contact si nous sommes ouverts. Lorsque nous sommes dans un état de peur et que nous voulons abandonner la peur, il y a plusieurs choses que nous pouvons faire. Quelque chose que vous pouvez faire est que votre conscience se concentre sur votre corps de lumière. Il n'y a pas de peur dans notre corps de lumière. Et la peur se réduira tout simplement. Dans notre moi intérieur, nous sommes amour. C'est quelque chose que nous devrions toujours nous rappeler. Lorsque nous nous réveillons, ce n'est qu'un acte de souvenir. Nous ne nous développerons pas. Pour moi, le développement signifie que nous allons d'un point à un autre. Et entre les deux, vous vous transformez en quelque chose de nouveau. Et ce n'est pas ce qui se passe quand nous nous réveillons. Lorsque nous nous réveillons, nous ne devenons pas une nouvelle personne, si vous voulez. Nous nous souvenons simplement parce que ce que nous sommes vraiment, nous le sommes déjà. Il n'est pas nécessaire que nous devenions cette personne. la seule chose qui nous empêche de devenir cette personne, ce sont les couches que nous avons acquises dans cette vie ou dans nos vies antérieures pour différentes raisons. Et si nous dissolvons maintenant ces couches, alors nous nous rapprocherons de ce que nous sommes réellement dans notre état de conscience quotidien. En d'autres termes, nous devons maintenant nous souvenir il y a une différence entre se souvenir et se transformer en quelque chose de nouveau. La question est de savoir où nous avons notre ancrage intérieur. si nous nous concentrons sur notre travail ou sur notre compte bancaire ou si notre encre intérieure est en nous, dans notre âme, dans ce que nous sommes vraiment. et quand notre ancrage intérieur est dans ce que nous sommes vraiment, alors nous serons bien. Mieux à même de faire face à la situation si les choses devaient changer au niveau physique. Dans ce cas, nous ne sommes pas ancrés au niveau physique. Beaucoup de gens, par exemple, ne peuvent donc pas se réveiller car ils sont enracinés au niveau physique. Lorsque nous nous réveillons, la façon dont nous voyons le monde physique devra changer. Cependant, si c'est là que vous êtes enracinés, ce changement sera une menace. Dans ce cas, ce changement ne fonctionnera pas pour les gens. tout commence par notre état de conscience. Nos fréquences dépendront de notre conscience. Notre conscience décide de la façon dont nous réagissons aux choses. nous pouvons toujours demander de l'aide à nos assistants spirituels. Habituellement, ils ne peuvent nous aider que si nous croyons en eux. il y a des choses qu'ils font juste comme ça. Cependant, ils le font parce que cela a été discuté avec nous. Au niveau de notre âme, également avant notre incarnation. et puis, on ne s'en souvient pas quand on s'incarne. Lorsque nous leur demandons de l'aide pour des choses plus importantes, des choses qui affectent beaucoup de gens, alors, plus de gens doivent demander de l'aide dans cette situation. L'apparence de cette aide est le moment où elle sera envoyée ne correspondant pas toujours à ce que nous imaginions. parfois, au début, nous pensons que ce n'est pas une bonne chose, puis plus tard, nous réalisons qu'en fait, c'était bien parce que cela nous a fait réaliser des choses que nous n'aurions pas pu réaliser autrement. Nous avons donc appris quelque chose de vraiment important. il y a quelque chose de positif dans tout. Parfois, nous ne pouvons pas voir cela immédiatement, mais au moins, on peut y croire. Et puis, bien plus tard, avec le recul, on s'en rend compte. si toutefois, nous ne croyons pas que quelque chose est positif, nous ne pourrons jamais le voir parce que notre conscience ne perçoit pas tout ce qui existe, mais seulement une partie de celle-ci. et cette partie que nous percevons dépend des filtres dont nous disposons. Certaines choses sont perçues dans notre conscience quotidienne et d'autres sont filtrées et finissent dans notre inconscience. Ce filtre a beaucoup à voir avec ce en quoi nous croyons, avec nos idées. et toute la réalité que nous considérons comme vraie. C'est aussi lié à des choses inconscientes, beaucoup de choses dont nous ne sommes pas vraiment conscients mais qui ont quand même un effet. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas conscients que cela n'a pas d'effet. Cela signifie simplement que dans notre conscience éveillée, nous ne le savons pas. si nous sommes convaincus qu'il y a quelque chose qui ne contient rien de positif et si vous le croyez vraiment, nous ne pourrons jamais rien trouver de positif car notre filtre car notre filtre a été réglé de manière à rendre cela impossible. Le côté positif de ceci est cependant que lorsque nous en sommes conscients et que nous ne le voulons pas, nous pouvons le changer. Très souvent, nous ne pouvons changer que les choses dont nous sommes conscients. Cela s'applique également aux choses en lesquelles nous croyons. nous n'avons pas à changer toutes nos croyances, seulement celles qui nous font obstacle. Nous devons savoir lesquelles nous voulons remplacer. Nous ne pouvons y parvenir que si nous continuons à nous observer. Il est important de prendre du temps pour soi. Il est important de ne pas toujours être dans le champ énergétique des autres parce que nos champs d'énergie s'influencent mutuellement. Si nous voulons prendre une décision et que les gens dans notre voisinage ont une énergie forte, alors leur énergie pourrait être plus forte que la nôtre, même si on ne s'en rend pas compte et nous ne sommes plus clairs dans nos esprits. il n'y a aucune mauvaise intention derrière cela, c'est juste la façon dont cela fonctionne. Nos énergies ont un impact parfois il est bon de rester dans sa propre énergie chaque fois que vous devez prendre une décision. nous pouvons toujours être conscients du fait que nous avons tous un plan pour la vie. Il y a un sens plus élevé à notre vie. Il y a des choses qui ont déjà été planifiées à l'avance et la Terre a aussi fait des plans. Lorsque nous nous trouvons dans une situation complexe, nous devons nous rappeler qu'à la fin tout ira bien car il y a un plan divin derrière cela. Nous ne connaissons pas pleinement ce plan divin et parfois nous ne pouvons pas saisir pleinement certains concepts avec notre conscience actuelle. Et bien sûr, des choses pourraient arriver qui n'avaient pas été planifiées de cette façon. mais nous pouvons toujours avoir confiance qu'à la fin tout ira bien. Même si on ne sait pas comment cela va se passer, parfois nous ne pouvons tout simplement pas le savoir. Et nous n'avons pas besoin de le savoir car les choses peuvent aussi se dérouler sans que nous sachions comment elles sont censées fonctionner. Tout ce que nous pouvons faire c'est tirer le meilleur parti de chaque situation. Nous devons faire de notre mieux pour maintenir la lumière. Beaucoup de gens sont pris dans leur peur et ils sont incapables de maintenir la lumière. Mais nous pouvons le faire et c'est pourquoi c'est notre responsabilité. Et c'est extrêmement important surtout de nos jours. Et nous pouvons encore mieux garder notre lumière si nous nous connectons avec des personnes qui pensent de la même manière que nous. Cela nous fait comprendre que nous ne sommes pas seuls. Certaines personnes peuvent dire que dans leur famille ils sont les seuls et tout le monde a le sentiment d'être un peu fou. Rappelez-vous simplement que l'ordre divin fera en sorte que la lumière soit partout. Cela pourrait se propager. mais il y a toujours de la lumière et si nous nous connectons les uns aux autres nous réaliserons que la lumière est partout et cela nous donne force et confiance parce qu'alors nous nous rendons compte que nous ne sommes pas seuls. Et c'est extrêmement important dans ces moments précis. Nous ne devons pas perdre notre confiance. Ce qui se passe en ce moment n'est qu'une tentative d'arrêter notre amour. mais l'amour est imparable. Vous ne pouvez que le retarder. Les choses semblent être un peu folles en ce moment. c'est pourquoi il est important pour nous de créer une oasis de lumière par exemple à la maison. C'est pourquoi une oasis de lumière par exemple à la maison que nous le faisons là. C'est pourquoi je pense qu'il est temps pour notre pause. Merci Christine. C'est extrêmement beau et c'était très encourageant. à la maison. Sous-titrage ST' 501